La vulnérabilité n'est pas seulement une situation, elle est un lieu, une dimension de soi. Je vous propose de voyager avec moi dans ce lieu. Avant tout, ce n'est pas un lieu confortable, car il est fait d'empêchements, de contraintes, de doutes et de renoncements. Vous y apprenez l'art de perdre, la santé, un travail, une place, du lien, des possibilités. C'est une épreuve qui met à mal votre identité. La vulnérabilité, c'est aussi le lieu de la complexité. Être un sujet fragile, c'est s'ouvrir à ce qui n'est pas défini, pas cerné par les bornes d'une certitude. Elle peut être visible ou invisible, réversible ou évolutive. Elle est, selon la philosophe Claire Marin, une catastrophe intime qui bouleverse tout l'univers de la personne. Dans ce lieu, les choses vous échappent. Vous y perdez le contrôle. Devenez dépendant des autres et des systèmes en place. Il vous faudra combattre pour rester un sujet, acteur ou actrice de votre vie, ne pas être juste un objet de compassion ou de soin. La vulnérabilité, c'est aussi le lieu du décalage, de la différence, de la singularité, de ce qui ne rentre pas dans les normes. Vous n'êtes pas conformes aux attentes ni aux injonctions de la société. Il vous faudra affronter le regard des autres, souvent réducteur et stigmatisant. Dans ce lieu, le temps et l'espace se vivent différemment. Le temps est fonction surtout de l'énergie disponible. Il va falloir contenir toute une vie dans un temps restreint, mouvant, incertain. Une nouvelle géographie se dessine et l'endroit le plus proche est déjà un bout du monde en soi. Alors se profile un autre rapport au travail. Comment prendre place, en effet, dans les collectifs de travail sans être obligé de nier votre vulnérabilité ou, au contraire, de la révéler aux autres ? Dans un premier temps, tant qu'elle ne se voit pas ou pas trop, vous tentez de la garder pour vous. Vous préférez rester discret, développer des stratégies pour que rien n'y paraisse. Vous vous protégez parce que vous avez peur d'être incompris, de gêner. Puis il arrive qu'elle se fasse remarquer et le chemin devient plus étroit, car il va falloir prendre le risque de dire. La vulnérabilité, c'est donc le lieu d'une grande exigence d'hyper-adaptation à votre environnement. Il vous faudra mettre en place, pour tous les actes de la vie quotidienne, des stratégies qui vont vous permettre de faire des choses en apparence anodines, celles que les autres font naturellement, sans réfléchir. Calculer, anticiper, sans relâche, c'est comme une énorme charge mentale. Alors oui, être un sujet vulnérable, c'est être un équilibriste qui marche sur un fil tendu entre deux mondes et qui ne peut relâcher sa vigilance sous peine de faire basculer son destin vers le point de rupture. Mais dans cette zone d'inconfort et de risque permanents, des savoirs, des aptitudes nouvelles, des capacités supplémentaires se révèlent. De l'agilité et de l'adaptabilité avant tout, pour être présent au monde, trouver votre place dans l'espace social, résoudre des problèmes dans des environnements complexes, faire preuve de plasticité pour se déplacer de monde à l'autre ou tout simplement faire un pas de côté. La vulnérabilité cultive la force de la différence parce qu'elle favorise le développement d'une pensée propre qui part de l'expérience intime. Il faut trouver votre voie, votre manière d'être au monde, être là où vous ne l'avez pas imaginé. Elle exige de l'anticipation et génère de la créativité pour trouver des solutions adaptées qui vont permettre des ajustements bénéfiques à tous. Comme elle s'inscrit dans le champ de l'interdépendance et des échanges, la vulnérabilité crée du lien, ne serait-ce que pour demander de l'aide. Elle facilite le dialogue et renforce la cohésion. Nous devons préserver notre fragilité, nous dit Jean-Claude Carrière, parce qu'elle nous rapproche les uns des autres. Elle est un accélérateur, une exigence d'évolution. Il faut vous saisir de cette expérience a priori destructrice pour repenser votre vie à partir de vos limites. Cessez de lutter pour changer le cadre, arbitrez sans cesse entre l'important et l'essentiel. Autrement dit, apprendre à être OK dans le chaos et la complexité. Mais pour découvrir son potentiel énergétique, il nous faut changer de lunettes, entrevoir une autre façon de fonctionner ensemble, sortir des croyances limitantes, basées sur le mode binaire de la réussite ou de l'échec, du gain ou du coût, du bon ou du mauvais, du fort ou du faible, qui disqualifient l'idée même de vulnérabilité, réduite à des seules expériences de limitation. Acceptez d'en regarder toutes les facettes, cessez d'organiser l'invisibilité de la vulnérabilité. Ce serait une nouvelle voie, un autre modèle de croissance, dans lequel prédominerait la culture du prendre soin, de l'attention à l'autre, faisant ressortir l'altérité, la diversité. Un modèle qui concernerait toutes les organisations. Dans ce modèle, il s'agirait non seulement de faire avec les personnes vulnérables, mais plus encore à partir d'elles. Nous ne sommes qu'au début du voyage et déjà, il nous conduit à une autre vision de la vulnérabilité, une vision capacitaire. Les personnes vulnérables ne seraient pas seulement un problème, mais à l'origine de solutions nouvelles, profitables à la société dans son ensemble. La vulnérabilité serait une inspiration, une énergie à convertir. Notre monde, nous dit Cynthia Fleury, la philosophe, est le fruit de cette interaction ingénieuse, créative, avec la vulnérabilité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada